Ce matin, la cabine technique est assurée par Junio Kassanda, le caméra d'ici c'est Siviralik officiel, c'est votre chaîne YouTube, contrôlée par le diable Monomo Bruno Zinga. Bandegobala Ndimbo Tenabino, premier numéro de la semaine, rendez-vous des auditeurs. Mesdames et messieurs, nous sommes très 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 heureux de vous savoir nombrer. Vous tous qui ne cessez de nous appeler, 082-333-749, 082-333-749, le numéro de votre standard, Bokobenga Bokopi Samakanesinabino, par rapport au Tokolobé Allelu. C'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent sur la faiblesse ou la force de la diplomatie congolaise, on en parle ce matin. Nabisunabino Elongo Tokobé, elle est celui de la diplomatie congolaise. Vous savez qu'au débit des voyages du chef de l'État, du mandat du président de la République, beaucoup de gens parlaient de ce qui serait considéré comme du voyage des trop-hauts du président. L'UDPS, dire le communicateur de l'Union Sacrée comme de l'UDPS, on parlait de cette question aussi, de cette situation, que le chef de l'État était en train de renforcer la diplomatie congolaise. Et bien entendu, ça a donné naissance à ce que vous avez et que vous connaissez, vous avez appelé hier, ou ce qu'on appelle aujourd'hui, la diplomatie agissante. Quel contexte donner à cette appellation aujourd'hui, c'est la grande question. Pour en parler, Nathangwa Lele Tozan a invité pour l'instant trois, certainement qu'un autre va nous rejoindre tout au long de cette émission, votre magazine Grandis Auditeurs. Parce qu'elle est votre 82, 33, 33, 749, vous avez bien une question. Vous avez une question, Nathangwa Lele Tozan a voté pour l'équipe en matière de diplomatie. Ils sont tous internationalistes. Les réseaux internationalistes, R.I. C'est avec qui qu'on va nous entretenir ce matin. On a préféré faire appel à eux, pour qu'ensemble, on puisse voir qu'on puisse aller en matière de diplomatie. Est-ce que la faiblesse de la diplomatie congolaise qui fait que l'on est agressé de l'extérieur, en tout cas on n'a pas l'appui de la communauté internationale, on n'a pas l'appui de nos pays, de certains pays voisins même, qui ne sont pas pays agresseurs, mais qui ne parlent pas de la situation du Congo démocratique. Le monde entier devrait en parler, un peu comme on le fait pour le Rwanda. Est-ce que c'est la faiblesse de la diplomatie ? Est-ce qu'on n'a pas de personnes à même de vendre ce que nous connaissons comme situation à l'interne ? C'est la grande question ce matin. Bandeko Balandi, 082-33-33759. Le tout premier invité, il est le président des internationalistes, je l'ai dit tout à l'heure, celui que nous recevons en premier, a tout saigné et tout honneur. Il s'agit de M. Igo Victor Katawa. D'accord, M. Igo Christopher, merci de notre présence de notre Congo. courrier à côté, pour Savard Juniors. J'étais tenté de dire merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous nous faites de venir parler de tout ce que nous avons comme idée pour contribuer au développement de notre cher beau pays, sur la République démocratique du Congo, sur ces domaines beaucoup, très sensibles, le domaine de la diplomatie. Est-ce qu'il y a une amélioration ? Est-ce qu'il y a une régression sous Kabila, par rapport à l'époque du régime Kabila ? On va nous interroger sur la question ce matin. Alors, deuxième invité, Madame Foura Ndoume, je pense que j'ai bien prononcé les noms, Foura, c'est ça ? Foura, c'est comme ça que c'est dit. Ndoume, il y a la communication, il y a le réseau des nationalistes, c'est-à-dire que tu as mis l'eau. Madame, merci pour la présence de notre Ndoume. Merci. Le micro, ça va ? Ça va, je crois. Ah oui, d'accord. Je disais merci d'être venue ce matin. Merci aussi, merci de nous avoir accueillis et de nous inviter. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndoume. le plaisir et pour nous d'être accueillis en ces lieux. Alors, j'aimerais commencer par le président national, le président du région des internationalistes. Et puis, comme nous l'avons tout à l'heure, j'aimerais que vous donnez l'idée, avant que nous puissions parler de votre organisation, de votre structure, avant de mettre à l'issue en haut, s'il vous plaît. Alors, on peut s'abisse au maquant ici, si nous l'avons tout à l'heure, c'est la diplomatie. Parce que beaucoup de gens se sont confondis. Je peux tous les enfants qui ont des auditeurs. Je veux dire, c'est la diplomatie agissant. Il y a un homme qui est 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 un homme et tout ça. Je vais vous donner l'idée. C'est ce qu'on peut. On peut comprendre de la diplomatie. Et la diplomatie, ils allaient, ils allaient, ils allaient, quand est-ce que la diplomatie, ils allaient, fait mais ce qui dit moi c'est un des faibles il m'a effrayé dans vos amis c'est une masse à lima cassé et m'a effrayé dans vos amis par rapport à notre connaître le nouveau situation merci beaucoup nous sommes le réseau des internationalistes les tout le monde maman 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 m mou oyeo bisou tory colina classe ça veut dire que maman mbo toulou bao yo et ali maman moutou salle ni cinq ans pour n'a pas prendre yango mais sous le coup tout baleka basalaba 6 ans basse et ans mais pour n'a pas prendre à ma gambeau bisous et à l'ibail au yotot tangy science de la diplomatie au yopé babengi les relations internationales moutou au yotang et relations internationales il allait moutou au basalic au formé yé le cola diplomate n'a ya un autre ou pour se permettre à ton allé l'eau pour tout répondre là mais tout à l'analyse pour la globalité pour comprendre nao et à diplomatie n'a pas fait sa bise aux trois définitions la mamboitale diplomatie donc première définition au yotou batoufou barreté ni la mamboitale diplomatie est alli que diplomatie est alli ensemble yab objectif objectif au yotou l'état à côté fixé pour être à réaliser un terrain national n'a fait ça pour nous comprendre la définition au yotou est alli que les lots intérêts national pour la république démocratique du congo est alli rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national vous voyez c'est de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national alors pour établir cette paix sur l'ensemble du territoire national il faudrait bien aujourd'hui que la diplomatie puisse agir puissamment afin que nous puissions réaliser cet intérêt là donc pour me reprendre je voulais aussi dire que la diplomatie c'est cet ensemble là des objectifs les objectifs qu'elle est assez fixe n'est ce pas pour pouvoir réaliser son intérêt national c'est comprendre que non local à l'élo intérêt à congo un terrain principal et à congo l'élo et alli rétablir la paix sur l'ensemble du territoire alors pour rétablir cette paix sur l'ensemble du territoire nous nous avons dit il faut mettre l'accent sur la diplomatie donc ceux qui nous suivent peuvent déjà comprendre ce cette première définition et la décision définition après nous allons faire une tendance pour va te voir comprendre et bien bien les années et a dit que diplomatie est un instrument diplomatie est un instrument et a dit un instrument est un instrument et a oubamé la politique étrangère est un instrument et il faut environnement international et à la modifiée environnement international pourquoi vous avez à la modifiée parce que chaque état il y en est moutoua redéfinie image ni ni à zanna pour ça batou moussous à libanda batale la situation n'aïwana par exemple aujourd'hui pour bien me faire comprendre la définition ou bonnie que non congou est allé agresser mais batou à libanda depuis le temps par l'oubata que non voilà ce sont deux conflits intérêts et salibama bagression tout ça tout ça maintenant comment il fallait faire comprendre à la communauté internationale ou à tous les autres que non en réalité république démocratique du congo est allé agressé il fallait mettre un ensemble particulier sur la diplomatie alors étant donné que nos diplomaties et salibé non pendant au changement fait on m'aura dit non tant au président félix c'est qu'est d'y aïe mission n'aïe aliboso ou yami pesaki et à la qu'il faut indexer le voyage de roya et alipé moko ya makambo et zola qui sa queue en réalité le pays est ouvert sur le monde lorsqu'il ya des visites officielles les uns le votre président va rendre visite à ses mologues d'autres pays ça prouve à suffisance que non vous êtes en tête de rechercher le rayonnement mais là on n'est pas encore là tout ce que je voudrais dire ici c'est que le pays il faut que après sa image n'a dégayé à zone où n'est là qu'est non il faut pas tout ce soit l'ibala battagé la yam donc les l'eau moutinion soyez viqueux non ma cambo et les cannes congo principalement la s du pays est allé makambo pollo et à l'écouté là bas congolais aujourd'hui le congo est agressé et tout le monde même par rapport délai les nations unies les allé quoi prier yango les l'eau presque toute la communauté internationale est unanime pour dire que non la république démocratique du congo est agressé et tout ça c'est grâce à la diplomatie qui est un instrument qui est là pour modifier l'environnement international ça veut dire imago qu'on peut dire que la diplomatie congolaise elle est aujourd'hui forte s'il faudrait être pragmatique du réaliste bon au delà de tout du chôte aux alina va scientifique moni scientifique des alliés moutou au yo a tiré à la conclusion visite scientifique et alli moutou au yo a kénarana nous n'a qu'au paix à ma cambo au yo batou bacoya pour conclure si réellement diplomatie n'a puissé l'eau et alli agissante tous à l'agissant cité mais regardez ce que le monde entier parle oui et tout le monde même à travers le genre symboliser le fait qu'on ait tué que le bon c'est très bien c'est ce qui concluse juan et routine d'épargne à eux et où c'est pas non pour l'anine parce que d'ici c'est la fille c'est la fille pour dire voilà 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 au toucher l'appui de la communauté internationale fois par rapport à cette injustice et cette guerre injuste elle nous inflige s'il faudrait dire bon au fait en réalité l'appui donc nous sommes tentés de parler aujourd'hui en réalité la communauté internationale n'appuie pas les gens les relations internationales par définition ce sont les rapports des forces chacun vise son état voilà vous savez que non le pays a été agressé un peu plus de 18 ans mais tu m'as nous sommes il a fallu que le président de la république actuelle vienne qu'il puisse faire les efforts diplomatiques pour qu'on puisse lever l'embargo c'est aussi déjà un acquis sur le plan diplomatique bon est-ce que comme on a déjà levé l'embargo est ce que cela suffit non parce que nous ne fabriquons pas les armes les armes il faut les acheter ailleurs est-ce que les pays qui fabriquent les armes sont-ils disposés à vendre des armes à la république démocratique du congo pour que la république démocratique du congo puisse n'est ce pas la république démocratique du congo puisse se défendre contre tous ces agresseurs là et principalement le rwanda alors vous voyez que il ya il ya des gens il ya il ya il ya des gens qui eux n'accompagnent pas vraiment par la vision du du président de la république vous voyez parce qu'il faut qu'on se délise nous les réseaux des internationalistes nous pensons que le président de la république tous ces efforts qu'il est tenté de fournir le président de la république ce n'est pas un magicien Au moins, il faut se proposer autour de nous. Et quand il faut se proposer, il faut se proposer au niveau de la république. Vous voyez, ça veut dire que sur le plan diplomatique, on n'avait pas vu de gens qui venaient se proposer qu'il faut se proposer sur le plan diplomatique en appuyant le président de la république. C'est comme si il y a un message qui m'a communiqué qu'en réalité, il y a un message qui m'a communiqué qu'en réalité, il y a un message qui m'a dit qu'il faut se proposer sur le plan diplomatique. Est-ce qu'on peut parler en termes de compétences, pour dire clairement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, s'il faut dire que le président Sébastien, il a des visions, il a des bonnes idées, et qu'il n'a pas un accompagnement, comme vous l'avez dit, et que jusqu'à là, l'absence chez Abartho, au Fubazalwana, à Basali, on peut parler en termes d'une carence personnelle, de compétences. Non, carence, carence du personnel, on ne peut pas dire qu'il y a une carence du personnel. Non, des compétences, s'il vous plaît, par rapport à un domaine au Colombien. Bon, en réalité, c'est qu'on ne sait pas aller puiser là où il y a des personnes qualifiées, là où il y a des personnes formées, là où il y a des personnes qui ont la matière. Les personnes qui ont la matière, ce sont les personnes qui ont étudié la science de la diplomatie, les personnes qui ont fait la science internationale. Et pour pouvoir maintenant intégrer ou bien la carrière diplomatique, il faudrait qu'il y ait une forme de mécanisme mis en place pour pouvoir sélectionner les meilleurs d'entre nous. Vous savez que non, les grands penseurs, ceux qui ont imaginé la gestion de la République, ont toujours voulu que non, la République soit dirigée par les meilleurs d'entre nous. Vous voyez, aujourd'hui, pour avoir les meilleurs d'entre nous, il faudrait qu'il y ait une forme de casting. Le casting existe quand même des critères, tout ça. Mais il faudrait faire le cours à eux, il faudrait qu'il y ait quelque part, notamment ce qui est le lobe à la maison internationale, c'est qu'il faut voir qu'il y a un réseau internationaliste. Non, non, au fait, il y a un réseau des internationalistes, il faut former le rôle à la diplomate. Il y a un réseau internationaliste. Au niveau du ministère du commerce extérieur, au niveau du ministère de la coopération internationale, au niveau du ministère de plan, intégration régionale, tous ces gens-là peuvent être importants. Mais seulement, on ne sait pas aller les chercher. Merci de quoi, Hugo Victor Katawa. Je rappelle qu'il est président du réseau des internationalistes. Pourquoi vous n'avez pas été congolais ? Non, parce que nous n'avons pas une vision à être limitée. Merci beaucoup, Hugo Victor Katawa. Alors, madame Foua, Noumé, Tolobani, la diplomatie congolaise. D'abord, votre perception, la diplomatie n'habitue, est-ce que la diplomatie n'habitue sur le lot ? Qu'est-ce qui fait que nous soyons considérés comme tel aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une bonne diplomatie, c'est parce qu'on n'est pas bandit en biens l'Ibana ? Qu'est-ce qui fait qu'on soit aujourd'hui considérés comme étant faibles, ou bien l'Ibana n'habitue, ou bien l'Ibana n'habitue, ou bien l'Ibana n'habitue sur le lot ? Est-ce que le problème, c'est à quel niveau ? Diplomatie n'habitue, pourquoi est-ce qu'on n'est pas considérés à l'extérieur ? Madame Foua, je rappelle que vous êtes membre de la communication et de la réseau des internationalistes. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'aurais un peu ajouté sur ce que le président a dit précédemment. Je voulais juste faire un petit ajout sur ce qu'il a dit, à propos de la définition de la diplomatie. La diplomatie, c'est un art qui permet de dénouer ou de créer des relations amicales, de mettre son état dans la sympathie et de l'entourer des amitiés. Cela veut dire que grâce à la diplomatie, on peut créer des relations avec d'autres états, on peut être en harmonie avec d'autres états, tout comme on ne peut pas l'être. Si la démocratie est bien agissante, on ne devrait pas être en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Micro. C'est-à-dire que le lot diplomatique est agissante, hein ? C'est-à-dire que si la diplomatie est agissante, on pourrait être en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que vous ne devriez pas discuter de ce qu'il y a de là ? Bien sûr. Je me rappelle qu'avec Junio, nous sommes allés à une mission de service, Junio au Kassandra, donc nous sommes allés à une mission de service, en tout cas, en Congolais, vous pouvez voir ce que ça fait. Bon. En fait, ils n'ont pas payé, ils n'ont sauté. Il y a des états où nous sommes respectés et d'autres où nous ne sommes pas respectés. Mais ils n'ont pas payé. Mais ils n'ont pas payé. 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 Allez-y. Il n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Une émission bilingue est fait de ça dans le cas souvent, hein, pour les Français, c'est un peu de l'argent, c'est un peu de l'argent. Madame Foura, est-ce que le loto-loba fait blesser un diplôme ? C'est parce que vous avez dit, j'ai dit qu'il n'a pas de profil, qu'il n'a pas de personnel qualifié, compétence, comme vous l'avez dit. On ne met pas, notre tour a mérité, il n'a pas sur le fait de la vana. Vous l'avez dit. Et le profil, alors, à qui est comme cette responsabilité ? Est-ce que c'est à vous, parce que vous ne réclamez pas votre patte, pour dire la paternité de ce que vous êtes ? Il y a le domaine Nabilon, vous devez être là, mais on ne vous amène pas là. Vous n'avez aucune initiative, peut-être que c'est aujourd'hui, là, que vous venez de crier, c'est pas ça fait combien de temps déjà, vous existez, mais c'est aujourd'hui, là, que vous commencez à réclamer. Est-ce que c'est parce qu'hier vos réclames quittaient ? Est-ce que c'est parce que l'État ne vous reconnaît pas ? L'État ne reconnaît pas ma compétence Nabilon ? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai posé la question au président, à lui, ben, limité, Rosanna, vision limitée. Il y a mon parti, réseau des internationalistes, point barre, c'est un mot tenu, compte en bas, au bas de la Congo. Mais il y a des étrangers, des Congolais, par exemple, qui étudient ça en dehors du CHI, auprès de qui on se réfère aujourd'hui pour nous servir les pays, alors que vous avez étudié, je prends le cas de vous, que j'ai dans ce studio, Boutangui, dans le Congo. Est-ce que c'est parce que l'État ne vous fait pas confiance ? Le problème, c'est à quel niveau ? Oui, si je peux me permettre. Non, attendez, quelle réponse ? Madame Risséna Rousamaloubapour a complété. Allez-y. Bon, en fait, le problème n'est plus... Je peux dire qu'il n'est jamais tard pour avoir prise une conscience. On a pris la conscience et là, nous sommes là, les réseaux des internationalistes s'élevés, nous sommes là à accueillir. Pour éclater. On aime, qui a l'ambition de faire avancer la diplomatie congolaise. Nous, on est là, on va accueillir, on va les accueillir. Merci beaucoup, Mme Fouradoumé, membre de Céline de communication. Alors, deuxième partie, magazine, rendez-vous des auditeurs, 082-3333-749. 82-3333-749, magazine, rendez-vous des auditeurs. Je rappelle que vous pouvez nous suivre grâce à votre application, RALIC-FM, à retrouver sur Play Store. Play Store, retrouvez cette application RALIC-FM, sur Play Store, et vous allez suivre le programme de la Radio Liberté Kinshasa. Mme Rissène Tosha, moi n'ai vous l'aimé. Alors, chargée de communication de votre magazine, de votre organisation, réseau des internationalistes. Mme Fourad, Mme Rissène, la même question que vous avez posée. Est-ce que le lot, le président a rélevé ? On a parlé de compétences. Mme Fourad a rappelé, en termes de compétences, le profil de ces gens-là, qui devraient être des diplomates, qui véritablement méritaient ces fonctions. Aujourd'hui, on prend tout le monde. C'est par rapport aux accords politiques, des engagements. L'union sacrée, hier c'était MP. On tient quelqu'un qui n'apprêterait pas les profils, mais parce qu'il faut battre Tchaïwan en ministre d'affaires étrangères, on le met. Est-ce que c'est ce qui fait que la diplomatie congolaise n'a pas encore pris vraiment sa place ? Mme Fourad, Mme Fourad, Mme Fourad, Mme Fourad, votre réaction. Au fait, pour compléter ce que mes collègues ont dit tantôt, ils n'ont pas tort de dire ce qu'ils viennent de dire. Mais ce que vous allez constater avec moi, je prends l'exemple d'un domaine ici, dans notre pays, qui, on a trouvé quelqu'un, il s'est rélevé. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé que la manière dont ça marchait, ça ne coïncide pas à la manière dont ça devait au fait être. On a notre ministre aujourd'hui de la communication. Avant, ce qui s'est passé au sein de la communication, vous êtes journaliste, et j'espère que vous êtes vraiment bien au courant que moi, de ce qui s'est passé, ce qu'on voyait à la télé. Tout le monde était censé devenir journaliste au moment où vous avez votre caméra, vous pouvez prendre des gens en cours de route, vous avez une petite pensée, vous vous lancez, vous passez à la télé, vous dire ce que vous trouvez bon à dire. Mais, puisque il y a quelqu'un qui s'est rélevé, il a dit que, il y a quelqu'un qui s'est rélevé, il y a quelqu'un qui s'est rélevé, il y a un institut qui s'est rélevé, il y a un institut qui s'est rélevé, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et puis, dans mon bateau, j'ai fait salir l'image, il y a des domaines qui s'est rélevé, je ne peux pas accepter ça. Il s'est élevé, il s'est élevé. Et voilà, aujourd'hui, ordrement qu'on est côté au sein du ministère de la communication, même au sein de la profession, il y a un journaliste. La corporation, oui. Nous avons constaté que vous avez rélevé ici autrefois la RDC, c'était qu'on voit un Zahiroua, c'était parce que les présidents lui-même inculquaient ce respect-là. Mobutu, c'était quelqu'un, moi je l'apprécie toujours beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait dans le pays qu'on doit reconnaître que c'était pour le bon. Tout comme, chacun a son appréciation sur quelque chose. Donc, c'est parce que le président Yé Moko Azala qui a fait un pas encore important au sein de la région, qu'aujourd'hui la RDC l'a perdue. Pourquoi ? Parce qu'incompétence Moko Bwe et Kotaki sur quelque chose, vous voyez. Donc, si nous voulons retrouver l'image que nous avons eue autrefois, on doit mettre chaque spécialiste d'abord à sa place pour qu'il gère du mieux son domaine, vous voyez. Nous, aujourd'hui, nous parlons de relations de la diplomatie. Pourquoi ? Parce que nous nous disons que nous avons été formés comme étant de diplomates. Nous avons passé cinq ans à l'université, sept ans. Il y a même de ceux-là qui sont allés jusqu'au niveau du doctorat. Ils ont passé leur temps pour comprendre comment est la société internationale, comment se comporte la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner une image assez respectée de son pays ? Puisque les relations internationales, c'est les rapports de force. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Mais est-ce que vous comprenez qu'est-ce que fait le Rwanda pour maintenir sa position ? Beaucoup ont dit qu'il y a un diplomatie, c'est ça ? Le Rwanda, c'est vrai, mais bien qu'il se comporte à un autre endroit, il y a encore des gens qui continuent à lui faire confiance. Mais normalement, puisqu'il y a aussi une partie, seulement dans le casque quand il y a des relations internationales, on parle de la géostratégie, on parle de la géopolitique. Le Rwanda a besoin d'accroître son espace. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de la population, il n'y a pas besoin d'un espace vital. Il y a besoin d'un espace, il y a besoin d'un espace, il y a besoin d'un espace, il y a besoin d'un espace. Qu'est-ce qu'il faut que le voisin s'allez ? Il y a besoin d'un espace, il y a besoin d'un espace, il y a besoin d'un espace. Ça peut être parmi ma raison. Celui de partie aussi, dans le casque, les relations internationales, ou si on avait un spécialiste en le domaine sur ces postes-là, il allait le comprendre, il allait savoir comment de tourner cela. C'est parce qu'on n'a pas de personnes qui ne comprennent pas ça. Ils ne savent pas. C'est quoi la géostratégie ? C'est quoi la géopolitique ? Comment de tourner tout ça ? Vous êtes sûr que le ministère, que l'étranger, on n'a pas d'esprit. Si on avait, je ne sais pas si on a ou si on n'a pas, mais si réellement ils existaient, si réellement ils existaient, ils étaient authentiques sur ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils sont en train de chercher, ils savent pourquoi ils ont cherché à avoir ce poste, ils allaient avoir un changement. Alors aujourd'hui, le Rwanda qui est en train de vouloir accroître son espace géographique, c'est ça ? C'est vouloir récupérer une partie des autres territoires. Ça peut être la raison, on sait ce que vous voulez dire. Autrement, bien que vous ne voulez pas expliquer cela. Ça peut faire partie de l'une des raisons qui poussent au Rwanda de pouvoir agresser la RDC. Parce que ce n'est pas seulement la géopolitique, ce n'est pas seulement la géostratégie qui entre en jeu, mais il n'y a pas les... Le problème, c'est que nous, on est face à un président qui ne s'est sympa accompagné. Vous êtes sûr que Raymond Tunga Moulongo, c'est ça ? Oui. Raymond Tibanda, Tunga Moulongo. Oui. Il s'est un vrai diplôme, des formations ? Je n'ai pas connaissance sur l'humain, je ne pense pas. Le seul... Il a eu plusieurs années. Il n'a peut-être qu'il y a un ministère des Affaires étrangères. On est en sous-kabinat. Mais quel est le diplôme ? Même en termes de réformes, il n'a jamais initié aucune réforme. Ça veut dire... Raymond Tunga Moulongo. Je vais vous donner un indice pour reconnaître que non, tout celui qui arrive au ministère des Affaires étrangères et qui n'initie pas quelque chose... Ce n'est pas un spécialiste. Ce n'est pas un bon diplôme, déjà, il n'est pas spécialiste. À l'heure actuelle... Il n'y a pas de même. Ceux qui... Ministre... Azali nommait le corps de ministre des Affaires étrangères. Pour moi reconnaître que non, Azali, ministre, il y a bien des Affaires étrangères, il faut que nous nous devons faire un réforme. Parce que... Alors, madame, tout à l'heure, vous parlez de cette forme de faiblesse de la diplomatie. C'est vrai, beaucoup, il y a eu quand même des efforts. De quoi le bien, le Président, tout à l'heure, je posais la question, n'a plutôt pas l'accompagnement. Elle s'est dit à l'absence, comme le Président a tout à l'heure, la profil, est-ce que vous êtes d'accord, qu'elle a par rapport à la compétence, qu'il y a des gens qui sont là, malheureusement qu'il ne devait pas être. Et ça, il y a une personne qui dit que nous ne devons pas être. Si vous avez des intentions, vous dites que c'est un combat normal pour un État. Vous savez, le Président de la République... Mais quand on est ici à l'Ossala, l'Ossala, c'est la peine à l'Ikraine. L'Ossala, c'est la peine à l'Ikraine. Poutine est le meilleur diplômage qui puisse exister, il faut comprendre. Il sait ce qu'il est en train de poursuivre. Il sait pourquoi est-ce qu'il est toujours derrière l'Ukraine. Il sait pourquoi est-ce qu'il veut que l'Ukraine puisse céder. Il sait. Poutine n'a pas besoin d'accroître son espace. Nous n'allons pas dire que la Russie... Vous savez, j'ai parlé du Rwanda partant de l'espace et de la démographie de son État. Mais la Russie n'est pas pareille, puisque pour chercher à conquérir un État, ce n'est pas seulement la géostratégie ou la géopolitique qui vient en jeu. On a aussi l'économie, la politique, la sécurité qui entre en jeu. Ça dépend de la vision de cette personne-là qui cherche à pouvoir faire baisser. Puisque vous savez, la puissance, le rapport de force, c'est aussi faire changer l'ordre d'avis. De sorte qu'il n'y a pas la... C'est-à-dire, nous, M. Bonheur, Peut-être je donne l'exemple, il y a l'os pour nous. Mais vu qu'il y a des péranamacités, il y a des choses qu'on changeait. L'os pour que l'on allait. Oui, c'est-à-dire, d'aujourd'hui, on peut dire que notre diplomatie, elle est faible. Parce que le Rwanda nous agresse, on en parle aujourd'hui dans le monde, oui, dans le sens d'incriminer le Rwanda, de pointer le Rwanda comme agresseur, mais est-ce qu'elle est là au regard et à la situation de reconnaître ? On peut dire que c'est l'absence de profil, de compétence. Tout à l'heure je disais, je voudrais que vous répondiez à cette question. Donc voilà, comme j'étais en train de le dire, le président est considéré comme étant le garant de la nation. Lorsque quelque chose ne marche pas dans l'État, la première personne à qui on pointe du doigt c'est le président de la République, puisqu'il est censé être au courant de tout, comprendre tout, savoir que, ah, ils ont simbatté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ma conseillère, nous sommes à ce retour du président, normalement je pense que ça sera conseillé, par rapport, il y a chaque domaine spécialisé, il y a un domaine, 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 il y a un domaine. à monter. Soit parce que nous avons compétenté, nous avons évité de quoi il s'agit, mais vu que j'ai besoin de gagner avec mon père, je dois prendre soin de ma famille, je reste là. Puisqu'il faut savoir, la notion, il y a des missions, c'est difficile qu'une personne a senti que nous avons incapables de faire ça, nous avons des places pour que personne n'en a capables de faire ça. C'est difficile à mettre ça, les lettres de démission ont été déposées. Je ne sais pas si vous allez me contredire, mais je ne connais pas jusque-là. Est-ce que la diplomatie congolaise est faible parce qu'on n'a pas de compétence ? C'est ce que je voulais dire. On a une diplomatie qui est agissante, oui ou non. Agissante qu'elle veut dire, parce qu'aujourd'hui l'UNIFES chante tout au long de la journée, en longueur de la journée, qu'on a une diplomatie agissante. Est-ce que vous êtes d'accord, Nabatwana ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça vient de dire M. Hugo, tout à l'heure, Victor Katawa, votre président, qui dit que c'est parce que le président n'a pas un accompagnement ? Vous savez, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de la diplomatie agissante. Vous voyez ? La diplomatie agissante, on voit aussi la fréquentation des visites diplomatiques. Entre autres, lorsque un autre président quitte son État, il vient ici, c'est aussi une partie de la diplomatie agissante. même papé, ou il n'y a pas pésarité diplomatique. Non, mais, c'est fait du peu plus qu'en ce moment-là, il n'était pas considéré comme étant le pape, mais il était considéré comme étant le chef de l'État d'une nation. Vous voyez ? Il y a Vatican. Donc, dans ce État-là, il y a eu visite diplomatique. Donc, un chef d'État a quitté son territoire pour construire son territoire. Attendez, notre affaire, la cocherie, comment on l'appelait ? Madame, Jean-Paul Bannan. Comment est-ce que Jean-Paul Bannan ? Il peut jouer un rôle important pour le raisonnement de notre pays. Vous savez, c'est comme ça, il faut avoir une vision pour aller chercher des gens qui ont le renom, qui peuvent aussi vous permettre de prendre dans votre pays. Merci. 82, 33, 33, c'est... Il y a un an, il y a... Édoxy, Édoxy, il y a eu. Comment ? Édoxy, il y a eu. Il y a eu qui ? Il y a eu pouton. Vous savez que la culture, la culture participe aussi dans la diplomatie ? Parce que vous avez dit oui, à sa place, chef d'État-là, que l'Édoxy a relié. Non. Oh, édoxy, Je ne pense pas que la venue d'Edoxie était une venue diplomatique. Oui, je connais Edoxie. Oui, je connais Edoxie. Premièrement, j'ai parlé de chef d'État. J'ai parlé de visite diplomatique. Donc, c'est différent. Justement, allez-y, madame. Donc, voilà, comme j'allais vous rajouter, la culture fait partie aussi du rayonnement d'une diplomatie. Vous voyez ce que Fali va faire à l'extérieur, ce que Ferré va faire, ce que même nos comédiens vont faire à l'extérieur. Ça vend l'image du Pé, puisque la culture favorise aussi la diplomatie de l'Etat. Ça favorise l'émergence de l'Etat. Donc, pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas raison de dire que moi, tu n'as pas un beau capapayaté ? Mais, ah, tu as toujours changé l'éternité, tant que tu as changé l'éternité, n'est-ce pas que tu as copié culturement qu'on osait bisauter ? C'est fait à partir de quoi ? C'est un nom, là, tu peux avoir un diplôme. C'est fait à partir de quoi ? Donc, si nous, 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 tu es là, tu n'allais pas te mettre dans ce... La culture favorise. Alors, aujourd'hui, on conclut qu'il y a une avancée, oui, mais il y a beaucoup à faire. C'est ça que vous voulez dire ? Exactement, il y a une avancée, mais il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire, notamment, mais il y a faiblesse, l'agissance. Vous avez dit qu'il y a des éléments qu'il faut qu'on puisse intégrer dans cette analyse. Mais c'est vrai, mais ce qui est dit aujourd'hui, avancez dans un aspect unique, principalement, rapidement. Vous allez laisser la parole à M. Hugo Victor, votre président, Katawa, pour parler de votre organisation et de ce que vous envisagez faire, rapidement. On va toujours avoir des conseils. Comme je le disais, il y a plusieurs points qui entrent en jeu pour parler de la diplomatie agissante. Entre autres, nous avons aussi des efforts pour résoudre le problème sécuritaire et politique. Merci à Bissot. On voit notre président, Bissot, qui n'a pas de médiation, qui n'a pas de démonstration, qui n'a pas de démonstration, qui n'a pas de diplomatie agissante, puisque l'Ukraine n'a pas de résoudre le problème, qui n'a pas de résoudre le problème lié à l'État. Vous voyez ? Lorsque l'Ukraine n'a pas d'assisté, qui n'a pas d'Assemblée générale à l'ONU, ça veut dire qu'il y a un avancé aussi. Lorsqu'on lui laisse le temps de parler, de faire l'exposition de son cahier de charges, c'est-à-dire qu'il y a aussi un avancé sur ce plan. Est-ce que cette avancée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est aujourd'hui pas vraiment, je suis tenté de dire, bénéfique qu'on voulait par rapport à ce que vous déclarez ? C'est vous qui parlez d'une avancée. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avant Siwana, ils en partent sur le quotidien qu'on voulait, parce que nous avons un voyage, parce que vous dites, ce qui a eu une rencontre internationale, c'est vrai, mais le président public a fait beaucoup de voyages. Donc, aujourd'hui, notre pays, on parle de la situation d'une crise qui bat son plein, sur le plan social, sur le plan diplomatique, vous avez dit, ça aurait dit avoir l'impact, la situation sécuritaire, mais jusque-là, ça fait des années qu'on est agressé. Le président est là, il a été roulé par le Rwanda, parce que le Rwanda étant un partenaire pour lui hier, aujourd'hui, on n'a plus de relation avec le Rwanda, dire dans un sens formel. Parce que c'est ça les relations internationales, non ? Il n'y a jamais d'amis, il n'y a jamais d'ennemi. On est tous là. C'est-à-dire, les autres ont été en moi-là. Mais pas en moi-même, nous vous connaîtrions. Non, mais exactement. Vous voyez, les autres ont été en moi-là. Les autres ont été en moi-là. Rwanda, les autres ont été en moi-là. Rwanda, les autres ont été en moi-là. Les autres ont été en moi-là. Mais le même, ils ne se sont en moi-là. C'est comme vous l'avez dit, autrefois, ils sont en moi-là, mais aujourd'hui, ils sont en moi-là, mais qui c'est ce qui réserve l'avenir ? C'est comme ça avec les États. Il n'y a jamais d'amis, il n'y a jamais d'ennemi. Alors, vous répondez à une seule question, cette même question. Il doit répondre un mois après la seconde volée à la réponse. Avant que Mme Foura Zomaluba, pour tous les autres ont été en moi-là. Mme Risen Tosha, est-ce qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour rompre la relation diplomatique avec les Rwandans ? Beaucoup parlent d'une forme d'hypocrisie. On est agressés de l'extérieur, vous l'avez dit. M. Toa va espériter. Quel est le bon moment pour rompre les relations diplomatiques avec un État ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de le faire si oui, un pacte dans le Khozani, c'est Bissot, puis un pacte dans le Khozani, c'est Wanda, vis-à-vis de la Bissot-Mogbe, vis-à-vis de la Mokini ? Pourquoi on ne le fait pas ? Bon, concernant la rupture de relations diplomatiques entre les États, je ne pense pas que qu'il y a une rupture diplomatique directe comme ça ? Pour comprendre le droit à l'expert, bien entendu, les groupes ont répondu à la même question. Et les malignes, il ne faut pas intégrer pour rompre les relations diplomatiques. Parce que beaucoup disent, mais on va agresser à Wanda, on va agresser à Wanda. L'Uganda, récemment, avec le rapport des experts, vous l'avez suivi, est également pointé du doigt. Pourquoi ne pas dire ambassade à Wanda, on ne veut plus coopérer avec vous ? Qu'est-ce qui empêche madame internationaliste ? Moi, j'aurais une question avant de répondre à cette question. J'aurais une question. Est-ce que si la RDC rend ses relations diplomatiques avec le Rwanda, cela va susciter au Rwanda d'arrêter d'agresser la RDC ? C'est à partir de ça qu'on doit chercher à trouver la réponse pour rompre la rupture. Ça nous profite en quoi, selon vous ? Vous savez, pour rompre de relations diplomatiques, que ce n'est pas forcément comme ça. Vous devez en fait réfléchir sur les conséquences à venir. Aujourd'hui, le problème est que le Rwanda agresse la RDC. Rwanda, Azo, Bomabatou, tout ça, tout ça, ce sont en tranche. Mais est-ce que ce qui te rend pour ma relation diplomatique n'est-ce pas ? Il n'y a pas des routines à Rwanda. A quoi tu as agressé ? Est-ce que ça sera... Mais c'est Igor Victor Katawa, président du réseau des internationalistes. Problème. Vous commencez par cette question et vous touchez votre organisation. Vous nous dites objectif et organisation de la BNN, l'organisation des internationalistes. Qu'est-ce que vous visez concrètement ? Et puis, la perspective va venir. Vous comptez aussi la ligne. C'est ça, la seconde partie de votre réponse. Mais d'abord, à niveau réponses, parce que beaucoup de gens nous appellent, beaucoup de gens nous parlent. Peut-être que c'est qu'ils nous recevront une situation de politique qui ne maîtrisent pas des rouages techniques. L'élément, il faut intégrer l'analyse parce qu'ils vous désespèrent. Je vous considère comme tel, c'est pourquoi je vous pose cette question. Pourquoi ne pas rentrer les relations diplomatiques avec le Rwanda aujourd'hui ? Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour le faire aujourd'hui ? D'ailleurs, à ce que je sache, il y a déjà un retour diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça veut dire que non, l'ambassadeur congolais a été rappelé à Kitsasa, l'ambassadeur congolais qui est à Kigali a été rappelé à Kitsasa et M. Vincent Kariga a été expulsé de la République et il a été déclaré « Persona no grata ». Ça veut dire, c'est quoi la rupture des relations diplomatiques ? C'est tout simplement parce que lorsque vous n'avez plus de mission diplomatique dans un pays. Alors, aujourd'hui... Et il va dire concrètement. Justement, on a une autre pour plus explicite parce que ceux qui nous suivent ont vraiment besoin de cette réponse. Alors, si on va... Si on va... Si ce qui est aux objets à Mastolo, il y a une rupture diplomatique qui t'occupe de ma relation entre Bissona et Rwanda, ma relation officielle, parce que il y a une relation officielle. Et ça veut dire que représentant, représentant, il y a représentant il y a Congo dans le Rwanda à Rosalaté, représentant il y a Rwanda dans le Congo à Rosalaté. Pour le moment, tout le monde est dans la situation rwanda. Ça veut dire que il y a une relation diplomatique qui t'occupe dans le Rwanda. l'absence et l'absence de mission diplomatique permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambassade de France est à l'Asie. L'ambassadeur est à l'Asie. L'ambassadeur est à l'Asie. L'ambassadeur est à l'Asie. Nous sommes en relation diplomatique. Mais du fait qu'on dit que l'Asie ambassadeur qu'on va mal au pays d'accord mais dans les relations entre les états même s'il ya un rupture diplomatique les états modernes je parle de gens qui sont censés on continue toujours à entretenir, de vous parler. On continue toujours à faire des négociations. Nous, nous avons appris ceci. Nous avons appris ceci. Il y a des canaux appropriés pour négocier. Nous, nous avons appris ceci. Que la guerre ne peut pas prendre fin si les protagonistes ne se mettent pas autour d'une table pour négocier. Parce que quelque part, j'aimerais quand même que vous précisez cet aspect. Parce que beaucoup disent qu'il y a un anniversaire qu'il y a un génocide. Est-ce que vous avez suivi ? Est-ce que c'est normal ? Parce que beaucoup en ont parlé. On m'en a dit que vous avez suivi. Est-ce que c'est vrai ? C'est normal dans un état comme vous l'avez dit, moderne ? Que le président Zala, par exemple, alors qu'on est agressé par le Wanda, c'est possible ? Je veux vous répondre en deux volets. Pour tout se comprendre, madame. On fût joué Zalaté. D'ailleurs, il y a une rumeur, il y a un président de la Rwanda, dans la cérémonie, il y a un cérémonie. Il y a un cérémonie qui a posé la question. OK. Il y a un cérémonie qui a posé la question. Il y a un cérémonie qui a posé la question. Je le dis pourquoi. Tout celui qui étudie les relations internationales, ou bien tout celui qui a étudié les relations internationales, sait que nous avons un cours pratique à l'université. Ce cours-là est intitulé, ça dépend des établissements. Moi, je fais l'uniquine. À l'uniquine, nous appelons ça les relations extérieures du Congo. Le cours des relations extérieures du Congo, c'est un cours pratique où nous voyons les fondements de la diplomatie congolaise. Et parmi les fondements, les principes de la diplomatie congolaise, on va vous dire que non, il y a le principe de bon voisinage. Ça veut dire quoi ? La République démocratique du Congo, c'est le seul pays où il a neuf pays frontaliers. Est-ce que vous avez que non ? Si vous aviez neuf voisins, ça veut dire que non, c'est déjà autant de complexité en matière, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous ne savez pas que le problème est qu'il y a au côté de la WAPI, le problème est qu'il y a au côté de la WAPI. Parce que vous aviez neuf. Vous vous êtes enclavés. Ça veut dire que non, c'est la République démocratique du Congo, n'est-ce que les Azali censés qu'on recherchait la paix ? D'accord. La République démocratique du Congo, on va en datter que non, on a osé là, Rouen, des fois, c'est plié. Non. Alors, c'est la République démocratique, c'est un intérêt, il a fait rapport et il a force. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'on a montré la bonne, pour leur dire, venir, vous allez prendre nos richesses, mais de façon propre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le fait qu'on ne déclare pas la guerre avec le Rwanda, ça fait partie aussi de la faiblesse de la diplomatie. Parce que la violence aussi, ça fait partie de la diplomatie. Je vous dis aussi que nous, tous les Congolais, puissent comprendre, raison pour laquelle dans le but que nous, le président, à chaque fois, nous avons un message qui nous a dit qu'on a passé dans la Congolais. En réalité, pour nous te comprendre bien, ce sont des choses que je ne veux pas dire ici, mais pour apaiser les gens, je dois le dire. En réalité, le président est en train de pousser Kadame au bout. Il est en train de pousser Kadame à faire le premier pas officiellement. Vous avez entendu dernièrement les opposants rwandais lorsque Kadame a essayé de perdre les pédales. Parce qu'à un certain moment, vous avez senti pendant 18 ans ici, Kadame était à l'aise. Il y a des choses qui s'est passées là à l'est. Nous étions en accord tantôt, ce qui fait que les lots, on parle de l'infiltration. Infiltration est contre les armées. Infiltration est contre les armées à partir de Karimakamouya. Brassage, mixage, insérer les éléments, tout ça, tout ça. Et ça, c'est la stratégie. C'est la première stratégie que le président Félix s'entend dire, il a compris. Il a dit non, non. On ne peut pas continuer dans une armée, une armée qui est censée défendre l'intégrité du territoire national, mais on retrouve les ennemis à l'intérieur. Mais c'est impossible qu'un autre batouana va continuer au salamousal à la bangou, au bandalelo, ma kambouyanique, non, tout ça, la mixage, Bassage, Gouda, Johanna, et Sili. Ce qui est au lingui, pour faire partie des armées congolaises, il faut passer par le recrutement, par l'écriture formalement et au sein de l'information pour ça. que le guerre, il y a mais le président est-ce que vous pensez qu'il y a une guerre ? Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a tous les victimes ? On parle de plus de 5 millions, plus de 6 millions, 7 millions de morts. Plus de 5 millions de morts. Maintenant, même 5 millions. Oui. Bon. On a voisi déjà les 10 millions de morts. Voilà. Les autres qui sont nés. Oui. Mais est-ce que cela ne suffit pas pour dire que le président doit pousser à bout ? Que le président doit pousser à bout un instant. Non, non. La guerre, la guerre, pour déclencher la guerre, en relations internationales, il y a les conditions pour les remplir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déclencher la guerre à un pays qui vous dit que moi, je ne suis pas derrière l'agression. Il faut justifier cela. C'est là le combat du président. Le président de la République cherche à prouver au monde entier que moi, je suis agressé. Il faudrait d'abord que nous, les congolais d'abord. Si nous avons de l'amour du Congo, il fallait que nous-mêmes nous puissions d'abord parler le même langage sur la situation de l'Est du Congo. Dire que nous, cette guerre, les présidents de la République et les agressions de la République. Dans le présent, Vakimouandre Scarmouche, est-ce que c'était une erreur diplomatique ? Non. Il n'y a pas d'erreur diplomatique. En diplomatie, il y a des stratégies. Mais pourquoi avoir des théories sans intégrer aujourd'hui l'analyse ? Toutes déclarations de diplomatie ne visent pas seulement la consommation interne. Ça peut être avoir... Ça veut dire que c'est un message qu'il a lancé à Adam. Pourquoi les interventions sont en allégrés ? Pour lui dire que tu as vu aujourd'hui tout le monde. Tu as vu l'Ukraine. Vous avez parlé de l'Ukraine ici. L'Ukraine se plaît aujourd'hui. Que non, je suis... Donc on peut dire que le ministre de l'étranger va servir pour consulter si tu n'as mis non ? 82, 33, 33, 33, 33, 33. Est-ce qu'il y a des consultants là-bas ? Non, nous nous adressons au président de la République. C'est lui que nous lisons. Nous essayons de comprendre que non, il a le souci. C'est avec lui que nous voyons quand même qu'il y a des avancées sur le plan diplomatique. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est tenté d'essayer de faire tomber les barrières. Mais nous disons qu'il ne peut pas le faire seul. Il doit le faire avec des gens qui ont de l'amour pour l'accompagner. Et principalement dans un métier, Vous formez des gens ? Non, on ne forme pas les gens. Nous sommes déjà formés. D'accord. Lorsque nous venons, nous faisons quand même des échanges. Ça veut dire qu'il y a des séminaires que nous organisons, il y a des débats que nous organisons, il y a des conférences que nous organisons. pour renforcer vos capacités. Nous renforçons. Allez, je vous invite dans ce studio de la Radio Liberté qui est chassé ce matin. Hugo Victor Katawa, c'est le président de la région des internationalistes. Pour nous, mais moi, je vous invite à suivre la communication. Risen Tosha, Mouana Oumé, ou Mouana Oumé, chargez de communication. On va prendre l'intervention à Bande Kouanzila à Sina. Vous posez vos questions, vous donnez vos points de vie. N'en respecte et vous invitez la mission. S'il vous plaît. Alors, un papier pour des questions. Justement, vous avez des papiers. Merci. Allez, les tout premiers intervénales. Allô, bonjour. Bonjour. C'est au 82-33-33-749. C'est au 82-33-749. Bonjour. C'estafrique. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Il est parti. Non, si vous appelez, essayez d'être réaliste. Si vous concrétisez les invités, essayez de donner un avis contraire. Et si vous sollicitez un débat, la radio elle est votre. Nous allons organiser un débat contradictoire sur un aspect donné. Au lieu d'intervenir et s'assurer. Ils ont le droit moins fritté, excusez-moi. Allô, bonjour. Oui, je vous en prie. Bonjour papa, toussez au cahier. Bonjour, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô ? 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 Bonjour, on ne vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Allô ? Il fallait le battre. Merci. Allo bonjour. Merci. Allo bonjour. Allo bonjour. Allo bonjour. Allo bonjour. Allo bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. La première question que je vais vous poser à l'expert Rwanda Il y a deux choses. Nous sommes toujours agressés par Rwanda, mais en fait, ma frontière n'est pas mal. Si nous sommes agressés, nous sommes agressés. Nous sommes agressés par Rwanda. Alors, nous sommes agressés par Rwanda, mais nous sommes agressés par Rwanda. Vous notez les questions, Mme Mme. Merci. Allô, bonjour ! Bonjour, mon prénom. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. 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 Il y a une famille, il y a un défi, donc il se reste à l'intérieur de la famille. Il y a une famille, un ami. Mais il faut assurer que là, nous avons retiré de tous les éléments par rapport à ce qu'il y a un des défi. Merci. En effet, une fille n'a pas discuté, je suis obligée, je suis obligé. Allez les tous deux, en intervenant. Allo? Normalement, nous sommes à y aller à notre étudier qui se met en place d'imbansadaire, il y a beaucoup d'entreprise qui vient de la boxe et quand on se met notre bourse. Il faut bien que je peux passer maintenant en question. Mais tu es à cis. Merci. Allez, on s'arrête là aujourd'hui. J'espère que même jusqu'à 13 heures, vous allez continuer à nous appeler, à intervenir, parce que votre émission est suivie par vous. Vous aimez cette émission. On ne saura pas aller jusqu'au-delà des heures nous imparties dire le temps nous impartit. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Par rapport à l'intervention, vous êtes très nombreux, vous toutes, qui nous suivez chaque matin. Nous vous disons merci. Je préfère commencer par Madame... Oui, c'est elle qui devait prendre la parole. Bon, nous allons faire une autre émission, parce que vous allez commencer à passer régulièrement. Vous êtes bien suivie, parce que les gens ont compris votre intervention. Madame Foura, je suis bienvenu dans la caméra. Je suis bienvenu dans la caméra. Piste et la solution pour toute ma situation. Je suis bienvenu dans la caméra. Mais moi, j'aurais proposé que les Congolais changent de nature. C'est ça le vrai problème. La nature congolaise, elle n'est pas bonne. Est-ce que ceux qui ne peuvent pas le battre, qu'est-ce que vous appellez rage ? C'est ça. Par exemple, ils ne peuvent pas le battre, mais eux, personnels, qu'est-ce qu'ils font pour avancer ? Ils vont donner des points pour qu'ils puissent des solutions. Ils ont quoi construire ? Et c'est les gouvernements qui devraient répondre, donner la solution au problème des Congolais, pas les Congolais. Nous, on n'est pas dans le gouvernement, les réseaux des internationalistes. Nous sommes des jeunes, nous sommes unis, pour prouver un peu ces soucis de développement, de l'émergence que nous avons envers le pays. Ils peuvent aussi faire... Nous sommes les réseaux des internationalistes. Alors, nous allons vous accueillir, parce que nous voulons l'émergence de notre pays. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Mme Ryssen, il y a aussi sa main. A l'heure, maman, vous avez suivi des interventions à Bacicot. Ils ont appelé, ils ont donné leur point de vue. Ils vous ont acquisé d'être une union sacrée, mais particulièrement vous, vous avez des souvenirs, parce que ça ne va pas. Et que Rwanda, ça, c'est la grande question que j'ai retenue. Vous avez dit, Rwanda, Zobundamakasi, parce qu'à nous, c'est un procès, c'est bien international. Et c'est... Pourquoi est-ce qu'on continue à lui faire confiance ? Allez-y. Déjà, il faudrait retenir que le Rwanda a travaillé sur la promotion de son image à l'étranger. Ça, c'est un problème que notre pays, jusque-là, n'arrive pas déjà à mettre fin à cela. Entre autres, on voit la corruption. Comment est-ce qu'on peut chercher à travailler avec un État où, dans son sein, dans son gouvernement, il y a beaucoup de corrompus ? On trouve que Bokanyi, il n'y a pas de la question de dire que, non, telle personne a été corrompue, telle personne a volé, telle personne a détourné. Mais qu'est-ce que vous avez fait après ? Vous-même, vous nous avez montré que, à celle de Bokanyi, on fait l'équipe sur le Média, d'autres États... Vous savez que le Média aussi est travaillé sur l'image d'un État. Mais il n'y a pas de l'équipe sur le Média, les journalistes en ont parlé, Bolo Bélia ou... Vous savez, ce que vous allez dire sur le réseau des internationalistes peut aider les réseaux des internationalistes à avancer, tout comme à reculer. À s'est développé, tout comme à ne pas s'est développé, à s'est détruire et puis jusqu'à ce que le réseau des internationalistes et qu'on existe, vous voyez. C'est ce que, maintenant, la RDC doit chercher aussi à faire avec son image. On est le quatrième pouvoir. Quand je parle à Amédée, le poétologue à Okikaï, on a eu le site de Nabil de Goubouma à Babouma Kapo, qui est tout le monde pour trouver la vérité. Voilà, c'est ce que, maintenant, la RDC doit chercher à faire avec son image. Alors, juste à la solution, vous avez dit qu'il faudrait que nous puissions renforcer... Cherchez aussi à réunir l'image de notre État. Faire la promotion, de notre image. Oui, vous voyez, ce qu'est qu'on cherche, c'est qu'on puisse mettre fin. Non, nous n'avions pas corruption, on n'avions pas détournement. Ce qu'il faut salir que... C'est la justice sociale. Oui, c'est la justice sociale. Tout le monde a subi, il faut manger. Vous allez voir que tout le monde est aidé. Voilà, c'est une image d'OZ avec camegue RDC, c'est parce qu'au contraire le actions de la tension. Vous savez qu'à partir d'ici, je ne me trompe pas, vers 2009-2010, Rwanda et Créa, une organisation, ils ont lutté contre la corruption. Ça se développe, cette communauté, on va créer au sein de leur État. La réalité, c'est voir, c'est difficile de trouver que Rwanda, telle personne a détourné qu'elle a mis en boka pour des raisons des maladies. Je m'arrête là. Vous avez suivi les gens, ils vous taxent les mignons sacrés, parce qu'ils vous disent, mais comment est-ce que vous dites qu'on a rempli les relations diplomatiques avec Rwanda et qu'ils ont dit, et ici j'ouvre encore les standards, mais comment expliquez-vous vos relations à Rwanda et que les frontières sont grandement ouvertes? Oui. En fait, il ne faut pas ici faire la confusion entre la fermeture des frontières et la rupture de relations diplomatiques. C'est deux choses bien distinctes. Ah, d'accord. Les relations de la rupture de relations diplomatiques sont officiellement réellement des relations diplomatiques. Congo, à Cotaka, Rwanda, ça c'est nous. Ce sont les institutions. Les institutions ce sont des choses... Alors, les relations diplomatiques, c'est ceux qui ont fait la fonction du diplomatique. Ils ont nécessairement fait la transition de la frontière. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Pourquoi ? Pourquoi tout simplement parce que vous allez voir que ceux qui atteignent l'Est du Congo, moi, c'est parce que moi, c'est que je vais travailler dans le Congo, je vais travailler dans le Rwanda paisiblement. En fait, entre les peuples, il n'y a pas de problème. Et on peut avoir des fermetures de frontières s'il y a des problèmes entre les peuples. Mais entre les peuples rwandais et le peuple congolais, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le démon de Kadamé avec son régime qui veut établir l'hégémonie sur une partie de la République du Koujou, mais aussi avec nos congolais corrompus. C'est tout ça. Non, c'est le démon de Kadamé avec son régime qui veut établir l'hégémonie, alors qu'on n'a pas vu les fruits de ce démon de Kadamé. En fait, en réalité, c'est comme si la majorité d'entre nous, si nous n'avons pas d'argument, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'argument. Moi, je n'ai pas dit ici que non, la diplomatie est assise, la primose est l'agie. Non, moi, j'ai dit que nous voyons qu'il y a des avancées. Avant, c'est que le président a réussi dans la mission des diplomatiques. Mais nous disons que le président de la République, tant que nous avons mis en place, nous avons quand même qu'il y a des efforts de l'hégémonie pour l'hégémonie. Rapidement, on a fait des efforts de l'hégémonie pour l'hégémonie pour l'hégémonie. Numéro téléforme rapidement, monsieur le Président, il faut créer un mécanisme, le bon recrutement, il n'y a pas de formage. Dans ce moment, mon président n'est pas de formage, il y a une filière de formation université en République démocratique du Congo créée depuis 1974. On n'est pas de formation, on n'est pas d'organisation, il n'est pas de formation, mais il n'est pas d'organisation pour l'hégémonie. Alors on n'est pas d'organisation. Vous avez la filière de relations internationales dans presque maintenant toutes les universités, mais dans les universités, la filière de relations internationales, c'est une filière de formation universitaire. Nous disons autant moutou azouaka inscription n'y pwa ké nekouta la médecine. Autant moutou azouaka inscription n'y pwa ké nekouta la médecine, autant moutou azouaka inscription n'y pwa ké nekouta la médecine. Le président de la République a besoin de gens qui sont qualifiés. Le président de la République a besoin de gens qui le lisent dans les yeux pour l'accompagner dans ses avancements diplomatiques. Mais tout simplement, le désordre continue à être maintenu par ceux qui ne veulent pas le changement de ces pays. Alors, puis surtout, la Moukite Lobby, nous sommes le réveil de toute une filière. Donc, si vous avez fait une relation internationale, voici votre tribune. Venez, contribuons pour l'avancement de notre pays. Donc, le réseau des internationalistes, vous pouvez l'avoir sur le 082 35 80 77 3 à la fin. Ou vous pouvez aller sur notre page, le réseau des internationalistes Asbel sur Facebook. Vous allez nous trouver. Rapidement, rappelez le numéro, madame, rapidement. Numéro à téléphone, on a fait... 081 58 07 534. 081 58 07 534. Allez, on se retrouve demain. Ça sera pour le troisième numéro de la semaine. Le deuxième. Le deuxième numéro de la semaine. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, monsieur Hugo-Victor Katawa, président du réseau des internationalistes. Merci à vous, madame Foura Ndoumé pour la participation. Merci, Pena. Madame Rissène Toucha, nous vous retrouvons demain pour le deuxième numéro de la semaine. Merci à Junior Kassanda qui a serré la mise à l'onde. Ré-diffusion, 20h juste heure à l'Université Kinshasa. Merci à vous, le grand maître. Bounou Zinga. Allez, à demain.